Le soleil se couche sur l'hippodrome de Toy chers amis et avec lui les 48 heures de l'obstacle car oui après la Breeders' Cup nous avons décidé de vous faire vivre ces samedis et dimanches de grands sports ici sur la Butte-Mortemare dont les principaux temps forts sont à redécouvrir maintenant. Je suis en compagnie de Joël Boisnard l'heureux entraîneur de la formidable gagnante du prix bournausienne garde de Burge. Joël tu as choisi de la débuter plutôt en fin d'année alors que son frère Martator, excellent Martator, avait lui commencé en début d'année, tu la voyais un petit peu plus tardive et tu as pris ton temps avec elle ? Je la voyais beaucoup plus tardive, Martator était un petit cheval et que j'ai toujours estimé qui a mis du temps à se déclencher. Vu la taille qu'elle faisait, Capgarde, j'ai préféré lui donner une chance. Elle a passé tout le printemps au pré, elle est revenue à la maison en mois de juin. C'est pour ça que je pense qu'elle est en devenir. Tu avais choisi de débuter sur les programmes de Bordeaux avant de l'amener au Toy. Tu étais plutôt très confiant aujourd'hui pour ce premier gros essai au niveau groupe ? C'est sûrement culotté de ma part mais j'étais confiant. C'est un groupe, maintenant je n'ai pas les lignes qu'en certains mais j'étais confiant. On sait que son frère à 4 ans il a été encore meilleur qu'à 3 ans. Est-ce que tu lui vois le même avenir ? Beaucoup mieux que le frère. Beaucoup mieux, on en a déjà. Parle-nous un petit peu de cette association avec le hara de Sainte-Gauburge. Comment ça s'est fait ? D'ailleurs, qui est derrière ce hara de Sainte-Gauburge ? Monsieur Raymond Luce, il y a très longtemps, dans mes débuts d'entraîneur, il a eu une pouliche qu'il n'avait pas vendue au ventre, qu'il avait retirée. Il m'a demandé de venir l'avoir et je lui ai dit que je la trouvais bien. Il me dit que je veux bien mais je n'ai pas les moyens de vous l'acheter. Il me l'a confié à l'entraînement et on a rapidement vu qu'elle avait la classe. Elle a été troisième du prix de Diane. Et oui, ça se passe bien. Et là, on a changé de discipline. C'est avec CapGuard. On sait que toi, tu es plutôt orienté plat. Tu as été jockey de plat, grand jockey de plat. Et d'où s'était venu ce goût de l'obstacle ? Ma première année métier, je l'ai fait chez le meilleur entraîneur de l'Ouest de l'époque, Vladimir Aul, qui était entraîneur d'obstacle. Dès 14 ans, je sautais les chevaux et j'ai monté qu'on soit en obstacle pour 9 victoires. Et j'adore l'obstacle. J'adore le plat. Mais il y a plus de satisfaction et plus de travail à gagner en obstacle. Je suis en compagnie de M. Luce, l'heureux propriétaire de la gagnante du prix bournausienne. M. Luce, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? J'ai ouï dire que vous venez des îles, c'est ça ? M. Luce, je viens de la Guadeloupe, oui. M. Luce, vous venez de la Guadeloupe et c'est vous qui êtes à la tête du hara de Saint-Gobur, c'est ça ? M. Luce, c'est ça. M. Luce, vous avez déjà eu des très grandes joies avec Martator et là, vous avez la petite sœur. Racontez-nous un petit peu de l'histoire de la mère. Comment vous avez récupéré cette gemme ? M. Luce, elle est pleine de Martator. Elle est passée aux ventes, elle est passée d'argent, elle a gardée. Après, elle a gardé une deuxième de groupins, une troisième de groupins. Et puis, il y a eu deux que j'ai vendues après en élan. Et celle-là, je l'ai passée aux ventes. Pareil, pas d'achat. Je l'ai fait couvrir. M. Luce, vous avez eu de la belle réussite en obstacle et il me semble que vous avez également eu de la belle réussite en plat. M. Luce, avec Dzaka Lani, qui est troisième du Pétisane. M. Luce, comment ça s'est fait ce lien d'avoir des chevaux en métropole, des chevaux de plat, des chevaux d'obstacle et la rencontre avec Joël Boana ? M. Luce, c'est quelqu'un qui me l'a présenté. Quand j'ai racheté Dzaka Lani aux ventes, parce qu'il n'y avait pas d'acheteur, on m'a présenté. Depuis ça, je suis chez lui, fidèle. Après, on n'a pas toujours les moyens d'avoir des bons chevaux de plat. Donc, j'ai bifiqué un peu un obstacle. J'ai essayé d'acheter des juments de qualité. Ils m'ont donné des satisfactions jusqu'à maintenant. Et ça a payé. Merci, monsieur. Bravo. Le starter qui libère les concurrents de la sixième épreuve. Autre course de trouble. Il faut qu'on voit si c'est à la salle pour les meilleurs qui veulent gêner à G2-3. Runtos Ganamos qui repart face à Cogliacureux. Cet chevaux-là débute aujourd'hui en stipple. Runtos Ganamos devant Cogliacureux. Et c'est Runtos Ganamos pour David Cotin. En compagnie de Richard Poel, l'animateur du hara du lieu des champs où est né. Runtos Ganamos, le vainqueur du Prix Congress édition 2022. Richard, tout d'abord, votre émotion à chaud d'avoir remporté cette course ? C'est une très grande joie. Parce que c'était le cheval dans la Réunion qui était élevé. Magalaine Bryant. Et c'est un très, très bel hommage qu'on peut faire à cette grande dame. Ravis aussi pour David parce que c'est quelqu'un qu'on soutient encore énormément. Qui avait acheté le cheval pendant la vente du grand stipple. Et c'est merveilleux. Je suis ici avec la famille Bryant. Et c'est Monsieur Bryant, le fils de Maggie, qui va récupérer le trophée en tant qu'éleveur. Et c'est un très grand plaisir aussi d'avoir cette interview avec Juliano qui a travaillé au hara. Et qui a fait aussi le boxe de Joutos Ganamos à l'époque. Qui s'est occupé de lui. Donc c'est une très belle émotion pour tout le monde. Et sachant que la semaine prochaine à Arcana, on présente son frère par Saint-Dessin. Dont je ne me rappelle plus le numéro de l'eau. Mais on passe le yearling la semaine prochaine. Sous notre consignment. Une occasion à ne pas rater. Parce qu'on le rappelle. La maman de Runtos Ganamos, Justen Micara. Malheureusement aujourd'hui n'est plus de ce monde. Et ça aussi à l'époque, c'était une jument qui a apporté de grandes joies au hara et à Maggie aussi. Toute cette famille. Toute la famille issue de l'Ikara qui a été Victoria Star, Hussein Micara. C'est une grande famille des QPS et qu'on adore. Voilà. L'autonomie est troisième devant Foulson-Prison. Et voilà le match attendu. Et c'est Telen, encore une fois, qui prend la mesure d'Armes B. Et qui s'en va pour devenir le premier cheval de l'histoire. A gagner le combat Cérès, le Renaud Dubier et le Grand Prix d'automne. Chapeau Telen. Je suis ici en très bonne compagnie dans le clan des vainqueurs. Le clan de Telen. Ici avec Bertrand Le Métaillé à ma droite. Et les enfants de Monsieur Gordon, Stuart, Hélène et Lisa. Qui sont venus depuis Leeds en Angleterre pour venir voir leurs petits champions. On va commencer avec Bertrand Le Métaillé. Bertrand, il est une histoire de dingue ce cheval. C'est un cheval de plat. Et qu'est-ce qui vous a fait l'acheter quand il avait débuté victorieusement ? Déjà, je crois que c'est la confiance. Parce que Damien Vatrillon m'avait parlé du cheval. Et donc ça, c'est la première. Quand on achète un cheval qui sort du plat pour aller en obstacle. Il faut être sûr que le cheval ait encore de l'envie. Qu'il soit souple. Et c'était pendant le confinement. Donc je n'ai pas pu aller le voir. On l'a acheté sur photo et vidéo. Taille. On a repris les plans en tous les sens. On a envoyé un vétérinaire et on a acheté le cheval. Et Monsieur Gordon a dit oui tout de suite. En disant mais pourquoi on achète un cheval le plat. Mais en disant oui. En disant on va voir ce que c'est. Je dis il est très grand. On verra. Et le plan c'était de l'envoyer au début chez Francis Graffard. Pour aller courir une liste. Et puis en fait, Monsieur Gordon a dit mais pourquoi on devrait peut-être aller directement en obstacle. C'est un cheval qui a besoin de temps. On lui laisse du temps. Et c'est ce qu'on a fait. C'est devenu tellement. C'est fantastique ce qu'il fait encore. Je pense que c'est par ailleurs. Ils ont dû avoir un petit peu peur. Il était tranquille derrière. Il est venu et il a fait comme un champion du monde. Alors ça, je crois que c'est vraiment un plan élaboré à 100% par Arnaud et Pierre. C'est que François Pamard qui manque le cheval tous les matins était aussi d'accord avec ça. C'est que peut-être qu'on avait été trop offensif. La fois, on avait voulu lui mettre les œillères australiennes. Et ça, c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'est un cheval. Il est très heureux à dormir à l'arrière et il aime finir. Merci Bertrand. On va demander un petit mot au clan des lauréats du côté des propriétaires. L'Angleterre est venue nous piquer une nouvelle fois une victoire de groupe. Je suis venu avec Lisa. Donc vous m'avez dit que vous venez directement de Leeds pour venir ici. Oui, de Leeds, oui. Et vous m'avez dit que votre père a passé deux ans avant. Donc... Demain, oui. Donc vous venez ici avec tous vos grands-enfants, les trois d'entre vous. J'ai oublié que vous vous créez tellement fort. Qu'est-ce que vous sentez quand vous avez gagné comme un champion ? Je suis très excitée, oui. Surprisée. Il a fait très bien. Et comment est le français racer ? Les gens anglais, vous avez Cheltenham. Est-ce que c'est un peu comme Cheltenham ici en Otay ? Non, pas le même. Non, pas assez le même, non. Mais le sentiment de gagner, c'est le même en Chattanova ou en Otay ? Le sentiment de gagner, c'est le même, oui. C'est génial. C'est la meilleure race que j'ai jamais regardé. Merci beaucoup. J'ai apprécié votre succès. ... ... et Magdaï de l'Irlandais qui semble battu. Et sur le plat désormais, c'est fait pour Saint-Donats. Il peut filer, il peut maintenant profiter. Le premier groupin d'Hugo Merrienne. James Reveley est en ciel, le meilleur poulain de la saison. Il s'appelle Saint-Donats, issu de Saint-Dessin. Il offre une grande victoire à la famille William. James Reveley peut savourer et faire lever la foule. Saint-Donats survole le prix Cambacérès. Je suis avec Hugo Merrienne, le jeune entraîneur de Saint-Donats. Brillant, lauréat du prix Cambacérès. Hugo, ma première question est toute simple. Comment on se sent après un premier groupin ? Pas encore réalisé, forcément. Non, c'est super. Le show a fait une super valeur. Je suis super content. Tout s'est bien passé. Comme du papier à musique, c'était génial. Donc voilà, de A à Z, il a fait que de monter toute l'année. Il a fait que de progresser, de prendre de la force. Et voilà, ça se valide. C'est bien, c'est super d'avoir un cheval comme ça qui évolue toute l'année et qui est dans le bon sens. C'est génial. Il est en norme. Est-ce que c'est un vrai défi d'avoir comme ça un cheval que tu obtiens jeune et le faire monter petit à petit crescendo jusqu'à la belle, ça doit être beaucoup de pression quand on est un jeune entraîneur comme ça ? Ouais, j'ai une super équipe. J'ai mon premier garçon qui le monte tous les matins et qui a fait du super boulot avec. On l'a toujours respecté. On a toujours pris notre temps. Non, c'est bien. Ça s'est bien passé et ça se confirme. Ça aurait pu mal se passer. Tout s'est bien passé. C'est génial. Maintenant, il faut savourer. Il va falloir recommencer l'année prochaine. C'est un cheval qui porte la belle casiac de Monsieur Williams. Comment ça s'est fait cette association avec ce propriétaire anglais, j'imagine ? John Williams, c'est un client qui élève en France à Molper avec Pierrick, que je tiens à remercier aussi parce qu'il est un peu responsable avec Kayce Reveley de l'arrivée du cheval chez moi. Donc, je suis super content. Je tenais à remercier. Maintenant, effectivement, John cherchait à placer le cheval et Kayce et Pierrick nous ont conseillé. Et voilà, on a récupéré Sando au mois de février. Et ainsi de suite, il n'a fait que de monter les étapes, monter les marches. Et naturellement, il a toujours été doué. Maintenant, c'était plus une question de maturité et de force. Il fallait que ça se passe bien. Tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est parfait. C'est un accomplissement. Parfait. Merci Hugo. Je suis rejoint par Pierrick Rouxel, l'animateur du Harad Molper, éleveur de Saint-Donats, lauréat brillant du Prix Cambacérès. Pierrick, qu'est-ce que ça fait d'élever un gagnant de groupe 1 à Hauteuil pendant les 48 heures de l'obstacle ? Ça fait qu'on dort très mal la nuit qui précède la course. Ça fait qu'on regarde la course en essayant de se tenir le cœur pour pas qu'il saute trop fort hors de la poitrine. Et puis, c'est une joie magnifique. C'est vraiment une grande joie et on la savoure et on n'a pas fini de la savourer d'ailleurs. Alors, le Harad Molper est élevé pour le compte de Monsieur Williams. Comment ça s'est fait cette association-là avec cet éleveur anglais ? Alors en fait, je ne connaissais pas du tout John Williams. Et j'ai reçu un jour un appel d'Etrehan qui avait sa jument Q2Q en pension. Et ils avaient décidé, je crois, de garder des éleveurs qui avaient plus d'une jument chez eux. Donc, ils m'ont proposé de la prendre et j'ai dit OK, on a de la place, on peut prendre une jument. Et donc, on a récupéré Q2Q comme ça. Et elle est arrivée avec une pouliche qui est également chez Hugo Merrienne qui s'appelle Mist Q. Et puis derrière, on l'a envoyé à Saint-Dessin et on a eu Saint-Donats et derrière, on a eu des bons poulains. Il y a un poulain de deux ans qui est chez Hugo aussi, qui est par The Grey Gatsby, qui est très beau. Et puis, il y a une yearling qu'on va vendre, qu'on va essayer de vendre dans trois jours à Deauville par Dr Dino, qui est très, très bien. Et un fall de The Grey Gatsby. Et là, je m'en évite cette année. Mais M. Williams est absolument formidable comme propriétaire, passionné, très compréhensif, qui ne met pas de pression. Et Hugo m'a dit la même chose. Il me dit vraiment, il me laisse gérer la carrière du cheval de façon très, très agréable. Et ça, c'est merveilleux. Et il est ravi. Il est absolument enchanté de cette histoire. Toi, qu'on s'est très proche de tes chevaux, tu vas tout le temps les voir tous les jours depuis leur plus jeune âge. Est-ce qu'il avait quelque chose de différent Saint-Donats auprès comme ça avec les autres ? Alors, il était... Ce n'était pas le plus impressionnant des chevaux. Parce qu'il est de petite taille. C'est un petit cheval. Très bien fait. Très bien fait. Et il me... C'est facile à dire maintenant, mais d'une certaine façon, dans un registre très différent, il était un peu comme était Dunaden. Petit cheval, malin comme un singe, très adroit, très habile à se sortir de tous les mauvais coups entre eux quand il y avait un peu de bagarre dans les prés, etc. Mais de là à penser que ça allait être le meilleur 3 ans d'Auteuil, non. On n'aurait pas osé l'imaginer. Il est à fond le favori. Et en revanche, Jessie Reissel vient avec beaucoup plus de vitesse. Maintenant, ça va être dur. Fondé à Montcard, il ne va pas gagner ce Primo Richelois. Et c'est James Rebley, encore une fois, qui s'en va et qui s'envole. Avec une pouliche qui a couru il y a pas d'une semaine. Elle s'appelle Jessie Reissel. Et elle va surprendre un tir. On fait pour David Cotin et la Kazak de Groot, ce Primo Richelois. Je suis avec Monsieur De Groot, qui est l'éleveur et le copropriétaire de Jessie Reissel, la magnifique lauréate du Primo Richelois édition 2022. Monsieur De Groot, tout d'abord, je veux revenir sur la course parce que j'ai l'impression qu'émotionnellement parlant, ça vous en a mis un coup cette victoire. Oui, je ne sais pas comment dire, mais il faut avoir le cœur bien accroché. J'ai dit, pendant le moment où je disais, si j'ai un super cheval en haut du panier, je peux mourir après ça, mais bon, je n'ai pas envie. Attendez un petit peu, on va d'abord savourer la victoire tous ensemble et surtout vous, parce que c'est quand même une belle... Oui, parce qu'elle a été gênée là, à un moment donné, elle aurait pu être bousculée. Les faits de course comme ça, mais ce qu'il y a de beau, pour revenir à cette histoire, vous êtes associé avec Philippe Cotin, qui avait entraîné la mer. Et c'est une souche que vous avez chez vous depuis très, très, très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah... C'est... Rézel, ça veut dire... La première mère que j'ai achetée, c'était une fille de Rézingel. Donc j'ai enlevé ING, puis ça fait mon nom. Mais bon, Rézingel, c'est pas mon élevage, hein. C'est pas comme Estruval ou... Non, non, Rézel, c'est cette souche-là, uniquement. Et où est-ce que vous êtes implanté en tant qu'éleveur ? Dans l'heure. Dans l'heure. Ouais. Très bien. Et expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'emmener la Jument à GEMIX. Bah... C'est Philippe Cotin qui a décidé. Après, pourquoi pas ? Le regretté GEMIX, qui, on rappelle, en 2020, avait enlevé ce même prix moriginois avec l'un de ses enfants, le Berry, en l'occurrence. Est-ce que, secrètement, il y a deux ans, vous pensiez pouvoir, un jour, vous aussi, remporter ça en tant qu'éleveur ? Le Berry, c'était un super cheval. Tout gagner, tout... Non, non. Être un petit peu, un petit pourcentage du Berry, ça me suffisait. Je suis en compagnie d'un homme heureux, c'est Thierry Cyprès, l'éleveur de Figaro, qui a brillamment remporté ce prix de l'Age Jousselin, édition 2022. Thierry, on a vu énormément d'émotions une fois le poteau passé. Comment vous vous sentez maintenant ? Il y a quelques minutes qui sont passées entre le dénouement et la remise des prix. On va dire que la pression redescend. Mais c'était un moment que j'attendais. Parce que ce cheval-là, c'est un cheval de cœur. C'est un cheval qu'on a connu au combien il était à 4 ans. Il a gagné son Maurice Gilois. Il avait son aîné bipolaire qui lui avait montré le chemin. On a été patients. On a tout fait pour ce cheval-là, pour l'avoir le jour J, top. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va regarder plus loin. On va regarder son grand style 2023. Parce que je pense que c'est un cheval d'exception. Parlons aussi un petit peu de cette famille qui vous a apporté de belles joies. Est-ce que c'est le cheval qu'il a fallu le plus attendre dans cette famille ? Non, pas forcément. C'est une famille qui répète aussi bien en mâle qu'en femelle. On a eu le premier partant qui a gagné son Maurice Gilois, qui s'appelait Kümberland, entraîné à l'époque par Bernard Secli. Ensuite, on a eu toute une multitude de bons chevaux dans cette famille de Queensland, qui est la matrone. Et derrière, on a été patients. On a essayé de faire des accouplements raisonnés. Je suis allé à Yates. Pourquoi Yates ? Parce que Yates, c'était un fils de Saddlewells. Pour moi, avec une mère par Topville. Bon, et puis qui a gagné quatre fois la Gold Cup. Un cheval de cœur, un cheval qui était dur. Et qui, aujourd'hui, a prouvé qu'il donne des chevaux durs. Parce que même en Irlande et en Angleterre, en tant que chevaux d'Obsac, il y a quand même des résultats assez impressionnants. Je suis content pour Coolmore. Et je félicite d'avoir des chevaux comme ça. Il y a quelque chose de beau aussi. C'est qu'après deux années, on va dire extrêmement compliqué pour avoir du monde aux courses. Pour avoir partagé ces moments-là en famille. Ça y est, c'est retrouvé. Et ça, ça doit rajouter un petit peu de piment, de saveur à cette victoire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, voir beaucoup de monde à Hauteuil, comme aujourd'hui, c'est une reconnaissance quand on est acteur. Et puis pour le monde des courses, c'est très bien. On a besoin de public, on a besoin de parieurs. Et on a besoin aujourd'hui de cet engouement qui manque un petit peu dans le monde des courses de France. Et j'espère que le chemin est pris et qu'on verra de plus en plus de monde à Hauteuil. On se donne rendez-vous en 2023 alors ? Avec grand plaisir. Merci. Je suis en compagnie à présent de Jacques Détré, qui est le propriétaire de Figaro. Monsieur Détré, quand je vous ai vu revenir dans le rond de présentation, il y avait là aussi énormément d'émotion de voir ce petit champion qui a mis du temps à revenir à son meilleur niveau, mais qui là, ça y est, revient avec une victoire au niveau groupe 1. D'abord, c'est un très bon cheval. Il avait gagné le morigilois. On lui a laissé le temps. Il a eu une année de cinq ans plus difficile. On lui a laissé le temps de revenir. Et là, on retrouve notre cheval comme on l'avait avant. C'est formidable. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout, on a passé un week-end des 48 heures de l'Obsac extraordinaire, avec des courses assez rythmées. Et pourtant, le terrain était à 4-2, mais des courses vraiment très rythmées. On a eu un morigilois assez ordinaire de ce fait-là. Mais sinon, toutes les autres courses ont été très belles. Je crois qu'on a eu un très bon fondeur, avec un très bon cheval qui a gagné. On a eu beaucoup de public. Je crois que les courses d'obstacles sont reparties sur une période ascensionnelle. Et ce pour quoi on travaille tous les jours, c'est que dans l'intérêt général, on a réussi à remettre les courses d'obstacles dans les rails. C'est ce qu'il y a de beau, parce qu'après deux années hyper compliquées au regard à la Covid, mais aussi à ramener les gens à s'intéresser aux courses, on a vu, tout au long du week-end, à chaque passage d'obstacles ou devant les tribunes, une foule qui était conquise par les acteurs de ces courses, que ce soit les chevaux, les jockeys, tout le monde en fait. Non, mais je crois que le public est assez maintenant connaisseur pour reconnaître l'authenticité et la qualité de l'effort qu'il y a dans les courses d'obstacles. C'est quand même des courses extrêmement exigeantes et vraiment, je crois qu'on est arrivé à un niveau d'appréhension des courses par le public, des courses d'obstacles. Ils ont gommé les ennuis qu'on peut avoir en obstacle, notamment avec les chutes et tout ça, pour voir les performances exceptionnelles que ces chevaux-là sont capables de fournir. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est un sport très dur. Angelo Zidani a monté cette course-là alors qu'il était tombé hier. Il avait un hématome comme ça aux genoux. Mais c'est juste extraordinaire. Donc c'est un sport d'hommes. C'est un sport de chevaux, de compétition qui nécessite beaucoup de travail. Et c'est quand ça arrive comme ça, avec une victoire en plus, c'est une apothéose. Et pour que le tableau soit complet, on termine avec François Nicol, l'entraîneur de Figaro. Monsieur Nicol, le week-end avait donc commencé un petit peu difficilement. Et puis finalement, il fallait attendre jusqu'au bout pour voir ce que vous attendiez, vous et votre équipe. Une victoire au niveau groupe 1. Elle a eu lieu dans ce prix-là, et Jocelyn avec Figaro. Oui, mais 48 heures, c'est long. Et oui, ça a commencé un peu de travers. Il y a des chevaux qu'on attendait, qui ne sont pas là. D'autres qu'on n'attendait pas, qui ont bien couru. Mais je voyais les groupes 1 qui m'échappaient petit à petit. Mais enfin, on est battus, je pense, par meilleurs que nous. Et puis là, il a fallu attendre la dernière. C'est bien, je suis très content. Il faut saluer le travail d'Angelo qui est tombé hier, qui s'est fait mal, qui a monté toutes ses courses, qui n'a pas voulu lâcher le morceau ou essayer de laisser sa place. Mais chapeau, parce qu'il a un genou comme ma tête, je ne vais pas le voir pendant 3-4 jours. Donc c'est bien. C'est quand même un métier de fou. Un métier de fou, mais l'exercer, on en parlait avec Thierry Cyprès, avec Jacques Détré. Aujourd'hui, tout au long du week-end d'ailleurs, il y a eu énormément de monde dans les tribunes. Des gens qui étaient là, conquis par le spectacle, offerts par les hommes et les chevaux, qui applaudissaient à chaque obstacle, à chaque passage dans les tribunes. Ça aussi, ça doit rajouter quelque chose à cette victoire. Oui, mais c'est bien qu'il y ait du monde, que les gens viennent et tout. C'est magnifique quand ils passent devant les tribunes, que tout le monde applaudit, que tout le monde crie et tout. C'est ce qu'on veut. C'est cette espèce d'adrénaline et cette espèce de joie d'être là. Après, on va avoir un coup. Voilà, mais il faudrait retrouver un peu l'euphorie qu'il y a en Angleterre. Mais bon, on est en France. On n'est pas en Angleterre. On est un peu sur la voie quand même, avec des journées comme aujourd'hui. Il y a du mieux. Il y a du mieux. J'ai connu des week-ends plus tristes que ça, mais il y a du mieux. C'est bien. Il faut continuer comme ça.